Nous sommes dans les profondeurs de la forêt. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes ni en Amazonie ni à Borneo. Ces impressionnantes populations de singes vivent en France, près de Strasbourg, dans l'un des plus grands centres d'études des primates d'Europe. Derrière ces œufs pensifs, il y a des émotions, de la peur, de l'affection, du chagrin ou de la joie. Mais il y a aussi des pensées beaucoup plus complexes. En particulier quelque chose que l'on vient de découvrir, qui marque une rupture avec ce que l'on pensait jusqu'à maintenant sur l'organisation des singes. Pour mieux comprendre, rejoignons deux experts, deux primatologues du CNRS. Depuis quatre ans, ils étudient dans le moindre détail les relations sociales entre des singes de la même espèce, les macaques de Tonker. Ces singes ont une particularité rare. Ils sont profondément pacifiques. Chez eux, ce qui compte avant tout, c'est la bonne entente entre tous les membres du groupe. Très solidaires, ils ont parfaitement compris que face aux prédateurs, c'est l'union qui fait la force. Mais observons-les de plus près. Nous constatons alors quelque chose d'étonnant. On s'est aperçu que certains individus commençaient à montrer leur intention de se déplacer par des avancées très courtes de 1 à 5 mètres et des coups d'œil vers l'arrière qui faisaient qu'ils vérifiaient en fait par ce comportement s'ils étaient suivis. Par ce geste, le singe cherche à convaincre les autres d'aller dans la même direction que lui. Ces petits comportements d'avancée et ces coups d'œil, pour nous, on les a appelés des comportements de vote. C'est-à-dire que par ces comportements, les individus votaient pour une direction ou pour l'autre. Les individus qui, eux, étaient toujours au repos dans le groupe, pour choisir, ils vont en quelque sorte compter le nombre de comportements de vote dans l'une ou l'autre direction. Les indécis se rallient donc à la majorité du groupe. Mais ce n'est pas tout. Odile a été encore plus loin dans son observation. On a remarqué que l'individu qui partait et qui était capable d'entraîner le groupe n'était pas forcément le dominant, ce qui est contraire à tout ce qui a été décrit dans la littérature pendant des années. Ça veut dire que tout le monde peut initier et avoir du succès. Une découverte stupéfiante qui remet tout en cause. La loi du plus fort ne serait pas l'unique loi du monde animal. On voit donc que la démocratie n'est pas à l'apanage de la société humaine, que donc on peut la retrouver dans le règne animal. Et le macaque de Tonquéan en est un exemple, mais il est évident qu'on va trouver ce genre de comportement chez de nombreuses espèces. Dans les années à venir, peut-être découvrirons-nous d'autres secrets parmi les millions d'espèces qui, chacune à sa façon, participent à la grande aventure de la vie.